Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée encore une fois à la colonne cervicale à la prévention de l'arthrose ou aux soins de l'arthrose et je vais vous parler d'une chose dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo c'est la position de la tête alors je vous avais dit qu'il fallait absolument éviter d'avoir la tête penchée en avant pour consulter son iphone donc je vous avais dit pour épargner vos vertèbres cervicales utiliser vos biceps pour tenir votre portable comme ceci mais il n'y a pas que le portable qui nous met dans cette mauvaise posture il y a toutes les positions de travail notamment au bureau mais également sur des machines quelles qu'elles soient donc je vais vous expliquer pourquoi la position tête penchée en avant est nocive tout simplement parce que la tête je vous le rappelle pèse entre 5 et 7 kg cette tête repose sur des vertèbres très souples mais très chine très vulnérables qui sont séparés par des disques donc des disques intervertébraux qui sont bien entendu très résistants mais fragiles si on les surmène et vous allez comprendre tout de suite pourquoi il faut faire très attention aux postures à l'ergonomie lorsque vous avez la tête bien droite comme ceci vous avez une répartition du poids de la tête sur l'ensemble des vertèbres avec une pression donc du poids de la tête qui est de 5 à 7 kg lorsque vous penchez la tête de 15 degrés vous voyez 15 degrés c'est pas beaucoup hein c'est ça alors 15 degrés vous avez une pression sur les vertèbres et notamment sur les vertèbres du milieu c4 c5 c5 c6 une pression de 12 à 15 kg si vous allez être penché à 30 degrés vous aurez une pression sur les disques vertébraux de 18 à 20 kg ou plus si vous êtes à 45 degrés vous arrivez à 22 25 kg et si vous êtes à 60 degrés vous avez une pression de pratiquement 30 kg vous comprenez que ces postures ne peuvent pas être maintenu longtemps sur le maintien quelques secondes le disque ne souffre pas donc il se déforme et après se reforme il revient à sa place mais si vous maintenez trop longtemps une posture tête penchée en avant les disques vont se pincer se déshydrater diminuer de hauteur et favoriser ou aggraver une arthrose qui en général se situe préférentiellement sur ces fameuses vertèbres du milieu celle de du milieu de la courbure cervicale qui a tendance à s'enrédit d'un premier temps et ensuite s'inverser en sachant cela j'espère qu'à partir d'aujourd'hui vous allez changer les mauvaises habitudes et arrêter de vous faire du mal arrêter de maltraiter votre colonne cervicale donc essayer de maintenir toujours je le redis encore la tête haute quelle que soit votre occupation lorsque vous mangez c'est la même chose un quand on mange ce n'est pas la bouche qui va vers la fourchette n'est ce pas un si on a un minimum de civilité c'est la fourchette qui va à la bouche et on ne bouge pas la tête on mange la tête ne bouge pas ce n'est pas on n'est pas des poules donc ben il n'y a plus qu'à appliquer ce principe élémentaire éviter les postures tête penchée en avant alors que faut-il faire et bien il faut pencher tout le corps lorsque vous voyez des choses à faire bien vous pencher tout le corps vous mettez à genoux vous vous mettez en génuflexion garder la colonne dans l'axe vous pouvez plier très légèrement quelques secondes mais pas des minutes et encore moins des heures voilà donc c'est une petite vidéo de rappel sur la physiologie de la colonne cervicale tout cela est dans ma formation sur la prévention de l'arthrose cervicale donc qui est en préparation qui va bientôt être en ligne sur internet en attendant commencez déjà à mettre en pratique mon programme anti arthrose et vous votre colonne vous dira merci voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous